La proposition du Web3, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de stocker nos informations sur ces plateformes et de pouvoir les utiliser librement. En réalité, quand on prend un petit peu de recul, nous sommes des utilisateurs de nos propres données, mais au travers de plateformes. Et ces plateformes, elles mettent les données à l'intérieur d'un format qu'elles sont les seules à pouvoir exploiter. Et évidemment, leur intérêt, c'est qu'on ne ressorte pas nos données pour aller les utiliser ailleurs. Dans cet univers qu'est le Web3, on fait en sorte de trouver des technologies pour remettre les données dans les mains des utilisateurs. Et c'est là où des outils comme les NFT prennent tout leur sens, parce qu'un NFT, c'est un objet numérique unique auquel on peut rattacher ce que l'on souhaite. Donc par exemple, un NFT peut être un profil d'utilisateur. Un NFT peut être utilisé pour dématérialiser la relation qu'on a tous les deux. On a envie, moi j'ai envie de vous suivre, vous avez envie de me suivre. Bon ben voilà, ça peut être dématérialisé par deux NFT. Et à partir du moment où on représente toutes ces informations, y compris nos goûts, y compris nos cartes de membres et nos cartes d'accès, nos clés d'accès pour certains services, pour certains contenus. À partir du moment où on représente tout ça sous forme d'actifs numériques, en particulier de NFT, eh bien on s'est réapproprié nos données, parce que ce sont des objets numériques qu'on peut conserver nous-mêmes.